bonjour je vais vous parler de la cinquième aventure de mes petits chats macarons et cannelés qui cette fois ci se passe dans un coin de la gironde que j'aime beaucoup qui est épatant à la fois pour les enfants comme pour les plus grands le bassin d'arcachon qui certes attire pas mal de monde mais qui fourmille aussi de de petits coins nature authentique où on peut aussi se sentir seulement mais après quelques années à arpenter le bassin d'arcachon quelques fois on est un peu frustré il ne nous livre pas tous ses secrets mais les deux chats eux en ont déniché certains et vous les fait partager dans ce nouvel album qui s'appelle ronron sur le bassin d'arcachon alors ronron oui les chats aiment bien se mettre en rond et s'installer pour ronronner en paix mais à la moindre petite brise ils ont une oreille qui se dresse des chats quoi et une petite feuille qui vole un petit grain de sable qui gratte et ça y est ils sont prêts ils veulent jouer donc c'est une gigantesque partie d'attrape chat de c'est toi le chat c'est toi le chat et macarons et cannelés filent et défilent à travers les pages et les paysages et ils entraînent bien sûr dans leur aventure tous les personnages qu'ils croisent et ils entraînent dans leur délire donc on va se balader sur le bassin se rendre compte que sur la sur la réserve naturelle où les oiseaux se reposent il ne faut pas faire de bruit les dignes et chassiers en fait adore aussi jouer et puis que tout autour du bassin il y a des châteaux d'eau qui sont admirablement bien gardés et gérés par des souris bien sûr et qui empêchent les chats de faire n'importe quoi mais d'ailleurs comment ça fonctionne un château d'eau et puis plus loin les chats vont filer à toute vitesse devant les maisons de type arcachonaise très belle faire une partie de cache-cache dans la ville d'hiver et même découvrir malgré eux que sous la dune du pilat il y a un réseau absolument incroyable souterrain de galeries avec des confréries secrètes des conférences et même un bureau avec des espions une course de pinasse plus loin et macarons et canelé file tout en haut du phare du cap ferré où là ils découvrent ce que chacun sait mais personne n'ose vraiment le dire oui vu du ciel le bassin d'arcachon à une tête de monstre et chose inédite dans cette aventure là macarons et canelé vont rencontrer une copine coquine féline qui elle aussi a un nom de spécialité sucrée si vous voulez le savoir il faudra lire l'histoire et bien sûr ne pas oublier à la fin d'aventure de tourner le livre et vous pouvez prendre en photo votre portrait avec la tête de canelé bonne lecture